Devenue une pratique très régulière dans les minages, la conservation des produits médicamenteux implique plusieurs conditions. Si celles-ci ne sont pas respectées, le risque de développer une autre pathologie reste élevé. Je dirais que la conservation des médicaments est à des conseillers. Les médicaments doivent être conservés à une certaine température. On ne doit pas les garder à portée des enfants. Il peut y avoir une crise accidentelle de certains produits et les conséquences peuvent être alarmantes. Le flacon entamé doit être utilisé à une période bien déterminée. Or, si on le fait, ça veut dire que le médicament n'est plus efficace. Alors que certains médicaments peuvent être facilement conservés à la maison, d'autres en revanche nécessitent des dispositions particulières répondant notamment aux normes requises par les établissements pharmaceutiques. Pour les conservateurs à domicile, les procédures restent donc très utiles pour diverses raisons. Des personnes qui sont constamment en maladie, on va dire qu'il y a des gens qui vivent un peu loin de l'hôpital. Donc certaines personnes étant à la maison peuvent conserver des médicaments par des cas d'urgence. Pour quelqu'un qui a les maux de tête, il n'a pas besoin de venir à l'hôpital. Il suffit juste de prendre des paracétamols, de le lui prendre, quelque chose qui peut soulager ces douleurs. Retenons que les médicaments autorisant la conservation à domicile doivent toujours être gardés à la température requise et dans la boîte d'origine pour permettre leur identification ainsi qu'une protection maximale. Pour limiter le risque de confusion, il est recommandé de séparer les médicaments pour adultes de ceux pour enfants. L'utilisation d'un médicament au-delà de la date de péremption reste également à proscrire, précisant au passage que les colires et les solutions buvables ne se conservent que peu de temps après ouverture.